Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir, chers amis. Donc, je vais commencer cet épisode par vous dire à peu près ce qu'il faut pour créer une base de lancement sur une planète autre que celle de départ, tout simplement. Tout dépend, en fait, des objets que vous avez. A l'heure actuelle, je préfère prendre une grosse quantité de composites pour m'assurer d'avoir balise, rallonge et tout ce qui peut être nécessaire sur place. Par conséquent, j'emmène avec ce vaisseau spatial, j'emmène donc sur un système de transport, attention je précise, normal. J'emmène 4, enfin 8 pardon, 8 au total composites. Ces 8 composites sont là en extrême urgence. J'emmène aussi 2 de cuivre, 2 de cuivre pourquoi ? 2 de cuivre c'est ce qu'il y a de nécessaire pour reconstruire le dépôt de carburant, enfin le condensateur de carburant. J'emmène une batterie pour m'assurer d'avoir suffisamment de commandes d'énergie sur place pour pouvoir réutiliser le condensateur de carburant pour gagner du temps pour repartir. J'emmène 6 de résine parce que vous avez vu comment je construis tout simplement mes bases, je fais l'habitat, un point qui servira à mettre une batterie ou de l'énergie, un deuxième point qui sera central, un troisième point et là un quatrième point. Je mets 4 branches personnellement, ça permet de maximiser le nombre de dépôts d'objets, que ce soit des découvertes ou simplement de maximiser l'énergie sur une branche par exemple. C'est peut-être trop ce que je fais, mais j'aime ce principe d'en avoir plus que de ne pas en avoir assez, vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, j'emmène aussi forcément une batterie pour augmenter l'énergie comme je l'ai déjà dit, un habitat forcément pour pouvoir être sur place pour faire tout ça et aussi donc un panneau solaire construit préalablement, voilà tout simplement pour être sûr d'avoir vraiment tout ce qu'il faut sur place. Donc ça c'est les minimums que je conseillerais pour partir et nous nous allons décoller chers amis, voilà nous sommes partis, tout fonctionne, je regarde que ça tourne, parfait tout tourne comme il faut. Oui ça tourne, c'est pour ça que le son vous assemblez, vous arrêtez, enfin s'arrêtez pardon. On va partir, on va peut-être partir sur une planète rouge, une planète qui soit foncièrement différente de celle-ci, ça m'attrille. Nous y sommes, nous allons donc partir un peu plus loin, voilà, nous sommes sur une planète de type désertique ici, ce qui ne m'intéresse pas plus, une planète de type aride ici, ça peut être intéressant. Et là-bas il y a une planète différente, donc là c'est une planète de type irradiée, ça peut être intéressant aussi. Là-bas nous avons une planète aussi différente, donc je vais attendre, chers amis, on va simplement attendre que nous arrivions dans les orbites qui nous intéressent. Je pense qu'on va peut-être partir sur celle-là, parce que vous voyez celle-là est verte, celle-là sera carrément bleue, donc c'est vraiment une couleur qui ne sera pas opposée, mais par contre vous voyez je verrais bien faire vert, ensuite bleu, ensuite rouge par exemple, tout bêtement. Ou la bleue qui est là-bas par exemple, la cyan on va dire, celle-là plus violette j'ai l'impression. Il me semble que celle-là c'est irradiée, celle-là c'est aride, celle-là c'est exotique, mais celle-là je ne me rappelle plus. Est-ce qu'on l'a vue seulement celle-là ? Ça pourrait être intéressant. Alors, sachez aussi chers amis que tous les astres que vous voyez ici tournent autour de celui-ci, de cette étoile. Donc vous finirez forcément par rencontrer, à un moment ou à un autre, un autre astre. Il tourne aussi forcément dans le même sens, ce qui rend les choses assez longues. C'est normal si je puis dire, mais c'est comme ça. Crac, on se rapproche, on se rapproche petit à petit chers amis. Est-ce que je vous fais une ellipse ? Non, pourquoi ? Principalement parce que je vous montre simplement qu'il n'y a pas de raison de ne pas attendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut attendre pour tomber sur la planète qui nous intéresse, idéalement. Et là on va repasser dans l'astre, ce qui montre qu'en fait, regardez, enfin regardez, je dis tu vois, mais regardez. Cette planète là tourne vraiment sur un tout petit axe autour de la lune, de l'étoile pardon. Je vais pas dire soleil, j'ai envie de dire soleil, mais ce n'est pas le cas. Et donc principalement, la plus éloignée sera donc la plus longue à obtenir. Tout bêtement, c'est aussi simple que ça chers amis. Mais, mais, nous allons plus vite. Nous allons plus vite que celle là. Par conséquent, je pense que ce que vous pouvez aussi faire chers amis, c'est qu'une fois par exemple là, je vais juste aller voir celle là d'abord. Ce que vous pouvez faire, c'est rejoindre le plus rapidement possible la planète centrale, qui tournera, elle, beaucoup plus vite autour de l'étoile, et qui aura donc par conséquent plus de chances d'atteindre, tout simplement, une étoile éloignée. Je pense que ce sera pratique. On fera des tests, mais on verra, ne vous inquiétez pas. J'aimerais en tout cas que cette planète qui est légèrement plus proche, qui tourne donc par conséquent légèrement plus vite, arrive dans notre rayon. Donc celle là, c'est l'exotique, si je ne me trompe pas. Exotique. Je ne vois pas ce que ça pourrait être exotique, mais je suis curieux de savoir ce que c'est que le truc là-bas. Donc je pense que ce que je vais faire chers amis, c'est que je vais tout simplement me rendre dans cette planète, la planète irradier. Non, en tout cas dans l'orbite de la planète irradier. Ensuite, je vais essayer de voir si je peux me repartir sans avoir à me poser, tout simplement, pour aller voir directement ici, tout bêtement. En tout cas, essayer de la voir dans notre axe. Parce que vous voyez, celles-là auront le temps de faire un tour complet, qu'on n'aura pas eu celle-ci. Donc vraiment, là, il faut qu'on se bouge le cul, sinon l'épisode, il ne va rien se passer dedans. Ok, l'irradier, la voilà. On s'y déplace. S'il te plaît, ne me remontre pas comment tu passes à travers des planètes. C'était vraiment pas beau à regarder ce que tu as fait. Donc on peut voir la planète dont on vient de partir, là-ci, avec la lune. Enfin, ce qui correspondait à la lune de la planète, en question. Et donc voici la planète irradier. Ok, donc là, je peux tout simplement faire ça, on est d'accord. Et donc, à un moment donné, je vais forcément être dans le bon axe. Ah, elle est trop loin. Elle est trop éloignée. Je ne peux pas la rejoindre avec cette planète-là. Dans ce cas-là, je vais attendre de rejoindre la planète rouge. Pour être légèrement plus loin. Vous voyez, je serai à une... Ah, ce ne sera peut-être pas suffisant. Ce ne sera peut-être pas suffisant. Alors, je tourne très très vite. Mais cette planète-là est celle qui tourne juste légèrement plus vite que moi. Pensez-y. Donc, j'ai du temps avant de la rejoindre. Vous voyez que j'ai à peine dépassé la moitié. Là, je vais atteindre bientôt le... Si je puis dire, le quart de cercle qui nous sépare. Le quart d'orbite, si je puis dire, qui nous sépare. Donc, c'est vraiment très très long. Mais ça vaut le coup, je pense, chers amis. Puisque là, vous voyez, on va pouvoir partir directement, je pense. Tout dépend de la durée du voyage. Attention à la quantité de carburant que vous brûlez. C'est pour ça qu'on s'assure d'avoir ce qu'il faut. Aride. Eh bien, disons, c'est rouge. C'est vraiment rouge. Il n'y a pas d'autres termes. Alors, est-ce que là, on va rentrer... Oui, on va rentrer dans le... Merde, ce n'est pas celle-là. Je pense qu'on va y rentrer, qu'elle va rentrer dans l'axe. Attention, on va enfin savoir ce que c'est que ces planètes bleues et on va s'y arrêter dessus. Clairement, là, on va s'arrêter sur cette planète. C'est une planète, sauf si c'est un truc banal, genre terrestre. Tundra, neige, j'y vais. J'avais oublié que c'est la... On l'avait déjà vu, je crois, la Tundra. On y va. Soyons fous. Neige, Tundra, tout ça. Pour moi, Tundra, ça veut dire neige, mais... Mes cours de géo sont loin. Non, ce ne sera pas de la neige, non, Marcus. Tu es un peu débile. C'est de la plaine froide. C'est ce qu'on appelle de la plaine froide. On va aller voir. On va aller voir, chers amis. On va essayer de trouver un endroit assez haut. Et potentiellement... Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des endroits suffisamment hauts, pour le coup. J'ai envie d'aller là. Du coup, on va aller voir là. Ce n'est pas grave. Et on va aller voir ce qui s'y trouve, tout simplement. On va aller voir. Apparemment, il y a du rouge aussi dans le coin. Oh, c'est... C'est très, très clair, finalement. Ce n'est pas véritablement la... Il y a du vent. Serait-ce une... Là, il y a du vent. Serait-ce une des fameuses planètes où je peux utiliser, enfin, les éoliennes ? Ce serait intéressant. On s'arrête. Ok. Ce serait clairement intéressant. Il y a une grotte juste à côté, ici. Du coup... Du coup, là, on a du truc. Ok, là, on a de l'hydrasine. Est-ce qu'il y a un dépôt de quelque chose pas trop loin ? Il serait intéressant qu'on mette le truc pas trop trop loin de ça. Puisqu'on pourra, en fait, avoir une quantité d'énergie supplémentaire en cas de besoin, tout simplement. Donc, je pense que je vais le mettre, si possible, à la carte. Alors, j'aimerais juste que ça se tourne dans le bon sens. Je suis là, hein. Je vais essayer de le prendre. Crac. Ah bah, il ne veut pas. Il ne veut absolument pas. Je vais le poser là. Vous savez, à la diagonale. Comme ça, je sais que quand je partirais, je partirais comme ça. Attendez. Je partirais comme ça. Comme ça. Ou comme ça. Ou alors, plutôt, je partirais... Hum... Je ne sais pas. Je n'ai pas envie qu'il y ait un câble, en fait, qui sorte d'ici. Là. Là. Bon, on verra bien. On verra bien. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, oui, j'aimerais que tu te poses, s'il te plaît. Merci. Ah oui, c'est vrai. Ça se déplace encore. Un. Elle est bien. Deux. Désolé pour le dépôt de carburant. Trois. Et quatre. Voilà. Nous avons tout ça. Nous nous préparons pour prendre le dépôt de cuivre. On va aller rechercher, donc, du coup. Il en chie à... Attendez. Comme s'il était dans une tempête. Intéressant. Donc, il y a bien et bien un vent qui n'est pas dangereux pour moi, mais qui m'empêche de me déplacer correctement. Donc, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on va pouvoir enfin utiliser les éoliennes. Donc, je vais pouvoir ramener, par exemple, ici, une éolienne tout à l'heure. Je ramène de l'énergie, aussi. Hop. Parfait. Crac. Par contre, du coup, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas... Là, on est en pleine nuit. Mais, compte tenu du fait que nous soyons plus ou moins dans une planète froide, est-ce que les panneaux solaires vont être aussi efficaces ? Ça, c'est une autre question à se poser, chers amis. Hop. Je te place. Je te place. Ok, parfait. On a donc tout ce qu'il nous faut. Je récupère moult énergie, si possible. Que nous puissions alimenter, si besoin, et... Toutes... Hop. Mince. Ben alors ? Oh, je l'ai perdu ! Crac. Allez. Merci. Voilà. Crac. On est bon. Qu'on insère de carburant. On le prépare. Crac. Ça, c'est fait. Bon, on est très très bon pour l'instant. Tout se passe assez bien, on va dire. J'espère que j'ai pas modifié un truc sur mon casque. Ce serait casqueouille. On peut voir que ça pompe là-dessus au lieu d'avant de pomper sur la batterie, donc c'est assez cool aussi. Ok, parfait. Je récupère tout ça, je me rapproche un petit peu. Donc, cette fois-ci, nous sommes sur une planète littéralement opposée à ce que nous avions avant. Bon, il ne faut pas se voiler la face. Cette fois-ci, c'est complètement opposé. Ce qui serait intéressant, la prochaine fois qu'on viendra, c'est de refaire un habitat, de revenir avec un habitat, construire ici la base de lancement. Puisque là, nous avons de quoi créer de l'énergie, de quoi créer, pardon, oui, de l'hydrasine, donc de l'énergie potentiellement pour cette... Tiens, de l'hydrasine ici d'ailleurs. Pour cette, comment... Ce vaisseau spatial, mais nous n'avons rien de bien plus... Oh la vache, ça consomme, hein. Comme vous pouvez le voir, ça consomme. Ça crée directement de l'hydrasine liquide. C'est peut-être ça le problème, en fait. Je pense que ça va être... Vous voyez, je pense que ça va être une des modifications... On va dire, pas dire... Je vais pas dire suivante. J'ai pas l'impression qu'il y a du soleil. Je dis ça, je... Ah non, c'est mon phare. Merde. J'ai pas l'impression qu'il y ait du soleil. J'ai pas l'impression qu'il y ait des masses de soleil ici. Ce qui n'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Ah, j'ai pas tout consommé. D'accord, ok. Bon bah écoutez, je vais prendre celle-là. Je vais les placer ici. Ok. J'ai du composite. Ok. Parce que s'il n'y a pas de soleil, j'ai un problème, chers amis. C'est que mon énergie ne va pas remonter. Et actuellement, je ne vois pas du tout le soleil. Mais alors, pas du tout. C'est donc un véritable problème qui... Qui nous arrive, là. C'est intéressant. C'est ce qu'on appelle un défi à relever, j'imagine. Ok. Du coup. Hop. Allons dans la crotte. Récupérons un maximum de résine. Ok. Donc ça, c'est dangereux. Ça fait des petits. Vous avez vu. C'est nouveau ça. C'est tout nouveau tout ça. Ça le faisait pas avant. C'est bon. Graine ? What ? What ? Alors attendez Qu'est ce que dit le wiki Qu'est ce que c'est que ce bordel Donc attention il faut pas que je les prenne Je peux les poser et les redéposer Elles vont se replanter Mais si je les mets dans mon sac Alors les mettez pas dans votre sac Parce que si vous les mettez dans votre sac Elles vont rester coincées Indéfiniment Ce qui m'embête parce que là il y en a plein dans le truc Je veux pas dire Mais là il y en a même un gros paquet Ok alors j'aurai besoin De plus De plus de rallonge S'il te plaît Il y a de l'énergie là regardez Ok c'est bon Je peux récupérer ça du coup Crac ok Donc voilà pour la petite astuce du jour Faites attention Ah bon Merci Du coup Ok Alors commencez à y avoir des gens qui font des trucs de malade avec cette construction Franchement renseignez vous chers amis Parce que c'est vraiment impressionnant Je suis trop con Je le dis que c'était trop près en plus Quoi ? Et en plus il y a une vieille tempête là cette fois ci qui elle est dangereuse Et il y a sûrement pas eu de soleil entre temps Quelle horreur Ok Donc du coup je vois plus ma base C'est la tempête dehors On est à 17 minutes d'épisode chers amis C'est la dèche C'est la dèche La dèche C'est la dèche C'est bon Ok Je vois mon macchabée On s'en sort On va y arriver Voilà Alors c'est con parce que je voulais utiliser l'énergie pour Je veux voir un truc qui a bougé Ah non c'est des plantes D'accord ok Je croyais que c'était autre chose Genre un matériau qui bougeait What ? Ok bon on est dedans Ah il y a du soleil cela dit Apparemment il y a du soleil Effectivement Oh la vache c'est C'est éloigné C'est extrêmement Ce jeu est magnifique Faut pas Faut pas dire le contraire Ce jeu est véritablement magnifique Alors j'ai peur que tout ça se replante Clairement Ça m'intrigue Et ça m'inquiète Oh si je crois pas J'ai pris des dégâts là dessus Non Sois pas débile Mais non mais prends toute l'énergie Ça va pas te faire de mal Alors Marcus C'est bon C'est bon Tu l'atteins la finie avec lui Donc ça c'est que des spikers Et il y avait des sproots en même temps D'accord Ok Allons-y C'était un piège Il y avait des sproots Par contre c'est plein d'énergie Ce truc là ou quoi Ah non il y a plein d'énergie Dans la grotte tout simplement Donc là je suis rechargé en énergie apparemment Donc c'est une bonne chose Par la base je veux dire Ok Bon on va essayer de passer par là Ok on a pu passer sans problème Attention il pourrait bien y avoir des sproots dans le coin En plus Histoire de me piéger comme il faut Ah c'est de l'oxygène que j'ai lâché là ? D'accord Bon ça nous fera toujours un truc à récupérer tout à l'heure Donc du coup c'est pas extrême Euh oui Non tu vas t'approcher un peu plus par là C'est pas extrêmement lucratif jusque là En termes de balade Je sais pas ce que vous vous en pensez Moi je suis un peu déçu Wow tombe pas Marcus Qu'est-ce que c'est que ce bordel Alors bien sûr si vous avez des astuces Chardien à donner n'hésitez pas Moi je les retransmettrai Par exemple pour tout ce qui est de la construction Moi j'en veux bien Ok Crac Parce que vous voyez que je suis un peu Un peu mauvais en termes de construction Ok donc je vais pas avoir énormément de rallonge à construire Ça faut que j'y pense C'est pas le bon bouton Marcus Mais c'est pas grave Hop on descend Est-ce que je peux descendre par là Apparemment sans trop de soucis Oui Ah Salaud Ah oui c'est des sproots Ceux-là c'est des sproots Je l'avais pas reconnu Je ne les avais pas reconnu Ok là il y a un petit espace quand même Ok 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 Apparemment Il décide qu'il va La portée est assez incroyable Oh Qu'est-ce que c'est C'est pas explosif ça par hasard Là il y a un sproot un peu plus bas Que j'ai envie d'exploser Mais je m'inquiète Et bon j'ai survécu Ok On est bon On est sauf On est en vie De l'hydrasine supplémentaire Il est pas raccordé Des machins qui pètent là-bas Ça c'est un sproot Sproot encore Sproot toujours C'est pas accueillant comme planète Il n'y a pas grand chose à faire dedans Et il n'y a pas l'air d'y avoir grand Grand compo à y farmer Hormis de l'hydrasine En quantité complètement astronomique Ah là-bas il y a de la lazerite Si je ne me trompe pas J'arrive pas à me dire que c'est inoffensif Ça bizarrement Je sens que si je m'en approche Ça va bizarrement se casser la gueule Vous savez Donc ça c'est du cuivre ou de l'aluminium De l'aluminium D'accord Approchons-nous du danger Ok T'as craché ton petit truc C'est bien T'es contente Je suis trop loin Dissipation Je ne sais pas ce que je récupère Là-bas il y a un truc Je crois que c'est marqué Énergie dessus What ? Il y en a un qui serait bien encore en vie Vous le voyez vous ? Celui qui me pète encore à la face Mais tu vas t'arrêter Putain mais Il me pète d'en dessous C'est dégueulasse T'es où ? T'es où ? Simone Est-ce que c'est un peu trop facile ? Là Merci de ne jamais revenir Au revoir Crac Je résous le problème Je me ferai pas agresser entre temps Parce que vu que je rebouche Ça me ferait mal Ok J'ai plus Ça c'est de la malachite Je tiens à préciser que je n'ai plus du tout Attendez peut-être Non ça c'est de l'hydrasine Ça Je sais pas ce que c'est Ça ressemble à de la La territoire D'accord Ok Par contre il y a de l'énergie Qui a décidé de pop De partout Ok Bon bah pourquoi pas Alors cette planète est assez décevante Je dois bien le reconnaître On va remonter On va remonter On va remonter malheureusement Avec peu de choses C'est assez décevant C'est assez décevant On sait qu'il y a du soleil On sait qu'il y a un intérêt à Je les ai pris pour des bouts Que j'avais déjà enlevés Merde Ok Donc une planète qui semble Donc à première vue Extrêmement dangereuse Oh putain En tout cas pas accueillante du tout Faut le dire Pas accueillante du tout Bien que très jolie Clairement Il n'y a pas de soucis de ce côté là Mais en dehors C'est pas ma copine C'est triste à dire Et là il doit y avoir souvent des tempêtes dessus Ce qui au niveau éolien est intéressant Ce qui au niveau du reste L'est beaucoup moins Et à l'heure actuelle Je regretterai presque Oui je sais Il me restait celle que j'avais là Chers amis Ne t'inquiétez pas Oh putain Et je suis coincé D'ailleurs que là Ah non D'accord c'est parce que Allez sauve toi la vie Marcus C'est bon Wouh C'était compliqué Donc voilà Très hostile comme planète Extrêmement hostile comme planète Je vais mettre le nom de l'épisode quand même Une Tundra Hostile Alors je ferai peut-être Quelques vidéos sur les Les conseils et astuces que je pourrais donner sur ce jeu En tout cas Au point où on est actuel Que ce soit Ce qu'il faut embarquer Si on veut créer une base de De départ Slash De lancement Sur place Ca pourrait être intéressant Pour l'instant En tout cas Je suis assez déçu De celle-ci Je sais que j'ai deux cuivres à la maison Donc ça c'est bon C'est bon signe J'ai deux cuivres à la maison Je vais sûrement Wouh c'est joli Regardez ça J'ai sûrement deux cuivres à la maison Je vais pouvoir récupérer Je sais comment récupérer Six de résine Pas trop trop loin de la maison Vous savez en recharge Le composite Je suis bon Je ne l'utilise presque pas Ou alors très rarement Qu'est-ce que j'avais dit d'autre ? Il y a juste la batterie Que j'ai toujours du mal à trouver D'ailleurs que j'ai noté deux fois C'est pour ça que je l'ai répété Vous ne comprenez pas Le panneau solaire Ces deux composites C'est facile à récupérer L'habitat Ces deux composites C'est facile à récupérer Donc voilà Le plus gros soucis Que j'ai à l'heure actuelle C'est la résine Et la batterie à récupérer Le cuivre je l'ai encore une fois sur place Maintenant Je pense qu'il y aura un intérêt A partir sur une autre planète Potentiellement l'irradié Qui tourne très très vite Comme vous avez pu le voir Par conséquent ça serait peut-être Un très très bon spot Pour avoir une base rapide Sur place On verra On verra on verra Voilà Donc on se remet sur place Crac Et on repart Ouais Ouais c'est Je suis assez déçu de cette planète Soyons honnêtes Je suis assez déçu de cette planète Chers amis En tout cas Nous on va se laisser là Je vais retourner sur la planète Comme ça Je vous appelle le temps Vous savez à tourner en boucle Et je vous retrouve dans le prochain épisode Sur la planète de base Où on va récupérer encore une fois Tout ce qui nous intéresse Pour repartir Le plus rapidement possible Et on se retrouvera Sur une autre planète Ensuite Voilà Donc à tout de suite Enfin à plus les amis Pour d'autres aventures Salut les gens Et yo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz